Bon alors on dit quoi my loves ? On dit quoi ? J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un tuto coiffure. Vous m'avez demandé sur Instagram de vous montrer comment j'ai réalisé cette coiffure protectrice que j'ai gardée pendant une semaine, à peu près une semaine, neuf jours. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, vous ratez les avant-premières, c'est là-bas que ça se passe, avant que ça arrive sur Youtube. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon fonds Instagram. Comme d'habitude quand je commence une coiffure protectrice, je masse mon cuir chevelu, je le détends, je me fais des petits massages pour stimuler la circulation sanguine, mais aussi tout simplement parce que ça fait du bien de prendre soin de soi. Alors pour cette coiffure protectrice, je n'ai utilisé aucun outil, pas de peigne, pas de brosse, pas de sèche-cheveux, rien du tout. Uniquement mes doigts pour me coiffer du début à la fin. Donc je sépare très grossièrement une frange sur le devant, d'accord, que je vais mettre sur le côté et dont on s'occupera un peu plus tard. Et je vais commencer par l'arrière parce que c'est vraiment pour le coup la partie la plus facile. Je n'ai pas non plus utilisé de produit parce que j'avais hydraté et nourri mes cheveux avec ma chantilly de karité. La prochaine pré-vente arrive bientôt, donc n'hésitez pas à vous rendre en barre d'infos pour vous inscrire, pour être prévenu lors des prochaines pré-ventes. Et on commence cette coiffure avec un fil. Alors, le fil que j'utilise, c'est un fil tout simplement que j'ai acheté dans une boutique afro pour les tissages, pour faire les tissages en temps normal. Si vous avez des fils plus épais, n'hésitez pas à vous en servir. Moi comme mon fil est assez fin, ce que je fais c'est que je le triple en fait pour que j'ai une assez grosse épaisseur. Maintenant vous choisissez le fil que vous voulez ou même des fils de laine si vous le souhaitez. Moi je prends mon fil, je triple pour être sûre que ça va bien tenir quand même, ça va bien s'accrocher à mes cheveux. Donc comme vous avez vu, à l'arrière c'était vraiment pas séparé avec un peigne à queue ou quoi que ce soit. J'ai juste séparé mes cheveux en deux comme ils étaient déjà séparés naturellement. Et on va commencer par faire donc une petite couette entre guillemets. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas utilisé de brosse, j'ai pas utilisé de peigne, de gel, quoi que ce soit. Juste mes doigts pour cette coiffure. Et vous allez voir le résultat final, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'outils, d'ustensiles pour se coiffer. Donc je discipline mes cheveux parce qu'on ne veut pas que nos cheveux s'emmêlent, d'accord ? Donc je discipline mes cheveux avec mes mains pour être sûre qu'ils ne feront pas de nœud. Et ensuite je vais passer le fil sur la racine sans serrer, comme vous voyez c'est un peu gonflé parce que je ne serre pas. Et je passe le fil quatre ou cinq fois pour être sûre qu'il y ait une bonne accroche à la base, avant de ensuite laisser ma main gauche glisser et enrouler le fil au fur et à mesure. J'ai fait d'assez grosses séparations sur cette section là, parce que je ne voulais pas quelque chose de très défini. L'objectif c'est de protéger mes cheveux, mais c'est pas non plus de trop les serrer ou quoi que ce soit. Ensuite, une fois que j'arrive à la fin de la section, je tire encore avec mes doigts pour être sûre que les cheveux ne vont pas s'emmêler. Et je continue d'enrouler le fil au fur et à mesure en faisant descendre ma main gauche. Une fois que j'arrive au bout, j'ai uniquement fait un nœud. Je n'ai pas fait plusieurs tours, j'ai vraiment sécurisé une seule fois, parce que comme vous allez le voir après, mes pointes seront rentrées à l'intérieur, donc elles ne seront pas prônes à se défaire. Et ensuite, j'ai coupé le fil en faisant attention à ne pas couper mes cheveux. Donc voilà à quoi ça ressemble à peu près. On va faire exactement la même chose de ce côté là. On sécurise bien la base en enroulant le fil à plusieurs reprises. L'objectif, ce n'est pas non plus de serrer. Comme vous allez voir, à un moment donné, je vais me rendre compte, je crois que c'est juste là, je me rends compte en fait que j'ai trop serré sur le devant. Donc j'ai détendu un petit peu, je ne veux pas que mes cheveux de devant se cassent. J'ai juste passé mon doigt, vous voyez, j'ai tiré un peu et on a vu le cheveu à l'arrière qui a été étiré. Pour être sûre que je n'ai pas de tension. Moi, j'essaie de faire repousser mes cheveux de devant, donc il n'est pas question que moi-même je me fasse mal. Et on fait pareil, on sécurise le bas une seule fois pour être sûre que ça ne va pas s'en mêler ou de trop serrer. Et ensuite, je vais couper l'excédent de fil qu'il y a. On se retrouve avec ces deux couettes vers le bas. Donc vous pouvez opter pour en faire plus, en faire quatre, en faire six, comme vous voulez. Moi, j'ai décidé pour ma coiffure d'en faire deux uniquement avant de me concentrer sur la partie du devant. Alors, c'est vraiment quand je vous dis que c'est simple et en ce moment, c'est vraiment ça. Je cherche la simplicité pour mes cheveux, mais j'ai aussi envie de profiter de mes cheveux. C'est-à-dire que je commence à créer de plus en plus de coiffure protectrice avec mes cheveux, sans aucune extension, sans faire de crochet braids ou quoi que ce soit. Parce que j'aime mes cheveux et j'aime la versatilité qu'on a avec nos cheveux afro. Ce qu'on peut faire, c'est genre... J'ai l'impression que les combinaisons sont presque infinies. Certes, il faut que nos cheveux soient plus ou moins longs, ça dépend vraiment, mais moi, je suis quelqu'un de créatif et j'aime bien créer de nouvelles coiffures. Donc là, tout ce que j'ai fait sur le devant, c'est uniquement faire des vanilles très loose, très lâches, pour qu'elles aient un petit peu de volume, qu'elles soient un tout petit peu gonflées. Et comme vous voyez, bon, je commence un peu à jouer en me disant, oh, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, voilà, avant de finir. Mais j'ai fait des vanilles que j'ai séparées uniquement avec mes doigts, pas de peigne, pas de brosse ou quoi que ce soit. J'ai juste démêlé avec mes doigts très rapidement et c'est aussi simple que ça. Ma coiffure est presque terminée là-là. Et là, je me suis dit, voilà l'option numéro 1, je pense que ça pourrait être pas mal si je la twist un peu, en fait, comme ce que vous allez voir tout à l'heure. Si je la twist un petit peu, ça me fera une espèce de frange tressée que je pourrais enrouler autour, du coup, de ma natte au fil. Et voilà, une petite coiffure comme ça que je peux mettre lundi ou le mardi pour ne pas avoir la même tête tous les jours, on va dire. Voilà l'option numéro 1. Pour l'arrière, j'ai pris des épingles, des bobby pins et j'ai sécurisé chacune des tresses au fil pour être sûre que mes longueurs restent bien protégées. L'objectif d'une coiffure protectrice, pour le coup, c'est vraiment d'éviter le frottement, l'agression, que les cheveux soient à l'air. Donc, j'ai bien fait en sorte de bien faire rentrer les pointes. Vous avez vu que j'ai laissé, quand j'ai terminé le fil, y rester mes petits cheveux au bout. Donc, il faut vraiment que je les protège pour être sûre que les pointes ne vont pas se casser. Et voilà ce à quoi ressemble la coiffure. Pour l'instant, en tout cas, voilà la première option que vous pouvez porter, par exemple, lundi, mardi, en début de semaine. Et ensuite, on passe à l'option numéro 2 pour le reste de la semaine. J'ai défait la frange et j'ai décidé de l'accessoiriser. Vous avez été nombreuses à voter pour le doré, pour les bijoux dorés, quand je vous ai fait le vote, le sondage sur Instagram. Et j'ai donc mis des petits bijoux dorés. Comme vous voyez, en dessous des bijoux, je tire un petit peu pour que la vanille s'étende et que le bijou ne tombe pas, puisque mes tresses, enfin mes vanilles sont fines, mais vous n'êtes pas obligés de le faire. Si vos bijoux tiennent et que vous avez les cheveux qui sont vraiment épais, il n'y aura pas de problème, ça ne va pas bouger. Et ensuite, une fois que ça a été fait, j'ai sweepé, je ne sais pas comment dire, j'ai balayé la frange pour qu'elle vienne se positionner derrière mon oreille. Et en fait, je l'ai faite tenir comme ça, sans rajouter d'épingle ou quoi que ce soit d'autre. Et maintenant, dites-moi que le résultat n'est pas chic. Est-ce que, franchement, est-ce qu'il y a besoin de mettre du gel, de mettre ce genre de choses ? Non, je mangeais, franchement, j'ai kiffé. Je trouve que le résultat est vraiment très joli, très simple, ça fait chic. On peut sortir avec en soirée, on peut aller au cinéma, on peut aller dîner, on peut aller voir les beaux-parents, même coiffer comme ça avec une belle tenue. Je ne sais pas qui est en train de me saucer, si c'était ma fille, certainement qui est en train de me saucer, elle va me dire que maman, tu es très belle. Oui, 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 j'ai validé. Donc, j'ai rajouté des petits bijoux à l'arrière sur les parties où il y avait la tresse au fil. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, vraiment, vous accessoirisez comme vous le voulez. Mais je me suis dit, pour le coup, tant qu'à mettre des accessoires, autant que ça se voit. Et voilà le résultat final, my love. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime la simplicité, mais j'aime pour autant être apprêtée. Ce n'est pas parce que les coiffures ne sont pas bien plaquées, bien slick, que ça veut dire qu'on ne peut pas être apprêtée. N'hésitez pas à profiter de vos cheveux, n'hésitez pas à tester, à découvrir, à essayer. Vous voyez, c'est qu'en testant que vous allez savoir ce qui vous plaît. Moi, j'ai décidé d'expérimenter de plus en plus avec mes cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné des idées de coiffure. En attendant une prochaine vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez et me dire en commentaire si vous aimeriez faire cette coiffure ou non. A très bientôt. Mouah ! Mouah ! Mouah !